– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour de la Saint-Michel ou autour du jour de la Saint-Michel, le 29 septembre. Et vous avez un point commun avec Philippe Augier, c'est faire renaître l'identité de la Normandie à travers votre association. – Absolument, la faire renaître ou là où elle existe déjà, donner envie de l'exposer, de la vivre publiquement. – Alors il y a une soixantaine de communes qui participent à l'organisation d'événements, de manifestations ? – Il y a des organisateurs de festivités sur le territoire d'une soixantaine de communes. Mais ce n'est pas nécessairement la commune qui célèbre la fête des Normandes. Il y en a, mais pas seulement. – Alors faire renaître l'identité normande, c'est le but de cette association. Votre mission, vous Philippe Augier, c'est justement de valoriser, de vendre cette nouvelle grande région. J'ai entendu dire qu'il fallait s'inspirer de la Bretagne. On voit souvent des drapeaux bretons un peu partout en France. Il y a une adhésion à l'image de la Bretagne, même si on n'est pas breton. – Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une image et une adhésion à la Normandie ? – Bien évidemment qu'il y en aura une. Et il y en a une d'ailleurs, mais chacun dans son coin. Chacun développe son produit autant qu'il le peut, mais pas avec la force qu'il aurait si tout le monde le faisait ensemble. Mais tout le monde est attaché au territoire. Mais simplement, il faut faire émerger les valeurs qui font qu'on est attaché au territoire. Et je crois qu'on le voit bien d'ailleurs, on le sent là en ce moment. On voit apparaître le drapeau normand de plus en plus souvent. Moi, j'appelle toutes les mairies, toutes les entreprises, toutes les associations à mettre le drapeau normand sur leur bâtiment. Déjà, on prendra l'habitude de penser Normandie. Et ça, c'est très important. Il faut y penser au quotidien. J'invite aussi sur les plaques d'immatriculation. Vous savez, moi, j'ai ça sur ma voiture depuis plusieurs années. Avec le petit drapeau, sur la plaque d'immatriculation, ça ne prend pas de place, ça ne bouge pas la vue, mais ça marque le territoire. Et la fierté, elle vient de ce que, exactement ce que vient de dire Chloé, c'est-à-dire de montrer l'attachement à la Normandie et de montrer ce que sont les valeurs, les atouts de la Normandie. Alors, Chloé Herza, justement, si je vous posais la question, c'est quoi être normand, selon vous ? Alors, c'est beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'il y a un côté profondément contemplatif chez les Normands. Déjà, ils sont presque tous vraiment portés sur prendre le temps, observer. Il faut dire qu'on a des sites magnifiques qui s'y prêtent. Oui, c'est vrai. Et puis, beaucoup, beaucoup d'autres choses sur le plan artistique et culturel aussi. Ça, c'est vraiment un point commun aux Normands. Puis après, c'est beaucoup de choses. Un très fort attachement au territoire. Ça, c'est très, très normand, très marqué, très profond, très intime. Quelque chose de très intime chez les Normands. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va crier sur les toits. De toute façon, crier sur les toits, ce n'est pas normand. Et c'est une façon de vivre sa normandité et son attachement au territoire profondément. Pas caché, mais entretenu et conservé. Alors, vos yeux, tu as de beaux yeux, tu sais, c'est un film qui a été tourné au Havre. Oui, terre cinématographique, la Normandie. Absolument. Et vous y connaissez effectivement en film, en accueillant chaque année le festival du film américain. Les festivals du film, ça se voit. Mais vous voyez, Claude parlait de culture. Et le festival du film normand, c'est pour quand ? Si ça existe, pourquoi pas. Mais en matière de culture, jamais on n'a fait la compilation de tous les auteurs littéraires qui sont normands. De Tocqueville à Corneille, en passant par Flaubert, en allant chez Alain dans l'Orne, Arbède Révy, etc. Il y a des dizaines et des dizaines de nos plus grands auteurs français sont normands. Eh bien, c'est ça aussi qu'il faut valoriser. Ça, c'est les racines. Eh bien, après, il faut se donner des ailes parce qu'il faut se projeter dans l'avenir. Je crois qu'il y a toute une jeunesse qui est prête à se projeter dans l'avenir si elle sent que toute la Normandie est derrière elle. Alors justement, est-ce que les jeunes, c'est une bonne question, sont prêts à venir habiter, s'installer en Normandie ? Quand on regarde la démographie, c'est vrai que la moyenne d'âge a tendance à augmenter en Normandie. Mais ça, c'est vous parler d'attirer la jeunesse. Déjà, essayer de retenir la jeunesse normande, déjà. On a un vrai souci négatif. Beaucoup de jeunes normands quittent la Normandie, soit pour Paris, soit pour la Bretagne, soit pour l'étranger. Et là, on a un vrai défi très important. Et j'aurais même personnellement tendance à penser prioritaire à relever. Donner envie à la jeunesse de rester, de s'investir et de venir. Ça, c'est un gros chantier. Qu'est-ce qu'on leur dit, justement ? Très concrètement, vous avez Philippe Augier, un jeune d'une région voisine qui souhaite venir en Normandie. Mais il a le choix, avec d'autres régions en France, qu'est-ce que vous lui dites pour vendre la Normandie ? Vous me posez toujours la question, qu'est-ce qu'on leur dit ? Moi, je ne pense pas qu'il faille dire, je pense qu'il faut agir. C'est tout à fait différent. Il faut communiquer, parce qu'il y a un déficit de communication, apparemment. Mais pas du tout. Pourquoi il s'en va, le jeune ? Il s'en va parce qu'il ne trouve pas de boulot. Et comment est-ce qu'il peut trouver du boulot ? En faisant venir des entreprises, justement. Et c'est ça, l'attractivité. L'attractivité, ce n'est pas, je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, mais j'insiste, ce n'est pas seulement faire venir des touristes, c'est faire venir des entreprises, c'est faire venir des jeunes cadres. Vous avez entendu, le représentant de Le Gallet, tout à l'heure, il disait qu'il avait du mal à attirer les jeunes cadres, parce que nous ne savons pas vendre notre qualité de vie. Et notre qualité de vie, elle est multiple. Alors, on a parlé de la qualité de vie tout à l'heure, et on compare également depuis quelques minutes avec la région voisine, la Bretagne. Je le disais, c'est un peu votre modèle. Le président de région a dit, il faut s'inspirer de la Bretagne, qui, dans sa manière de gérer son territoire, a plein d'atouts. La Bretagne, elle a un train qui permet d'aller à Paris rapidement. Elle a des autoroutes gratuites. On n'a pas tout ça en Normandie. – Oui, ça c'est vrai. – Alors, il y a plusieurs choses à lire. – Pour faire venir les jeunes, notamment, ça peut être un des arguments. – Enfin, il faut les faire venir pour faire quelque chose, et avant tout, ils cherchent du boulot. Mais je voudrais revenir sur la Bretagne. Ce n'est pas un modèle en tant que tel. On dit simplement qu'il faudrait qu'on arrive à créer en Normandie la même fierté de la Normandie que les Bretons ont de la Bretagne. Ça, c'est le modèle. Mais pour y arriver, ce n'est pas forcément les mêmes voies. Nous, on vient d'une région qui était riche, où il y avait des entrepreneurs et qui ont travaillé tout seuls, parce que ça marchait tout seul. Les Bretons, c'était le contraire. Ils étaient très pauvres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont des belles routes et des beaux trains. C'est qu'après la guerre, comme ils étaient tellement pauvres et que le général de Gaulle voulait leur manifester sa reconnaissance, pour la résistance, il leur a envoyé des autoroutes à quatre voies et des trains. Aujourd'hui, pour aller au Mont-Saint-Michel, il faut passer par la Bretagne, alors qu'il est en Normandie. C'est quand même un score. Il y a des atelistes qui l'ont en Bretagne, en Ile-et-Vilaine. Ça a été corrigé. Oui, ça a été corrigé. Enfin bon, voilà. Il y a des manuels scolaires. C'est fort. Alors, vous imaginez qu'on en est encore à ce débat-là. Il y a évidemment quelque chose à faire. Je vous signale qu'il va y avoir un train du Mont-Saint-Michel désormais qui déposera les touristes à Ville-Dieu. Et ils finiront en autocar pour aller au Mont-Saint-Michel. Mais ça passe par là, les choses. Ce ne sont pas des maringottes, alors. Oui, Franck, juste une chose. Arrêtez de critiquer nos trains. Nous, on a des trains développement durable. On a des écologistes maintenant au gouvernement. Regardez, nos motrices sont des percherons. Regardez. Alors, arrêtez de dire du mal de nos trains par rapport aux Bretons. On a des trains formidables. Chloé Arnzaff, qu'est-ce qu'il manque à la Normandie aujourd'hui le plus ? L'envie. L'envie. Mais l'envie décomplexée. Mais c'est quoi, c'est une affaire de décideur, de politique ? Ou est-ce que, justement, c'est une affaire qui concerne tous les habitants ? Est-ce que vous sentez la mienne ? Là, c'est presque une question de point de vue personnel à mon compagnon et moi-même, Florian et moi. On pense que c'est un peu tout ça. Mais la base, ce sont les Normands. Vous parliez de la jeunesse, comment faire pour les attirer, comment faire pour leur donner envie. J'aurais déjà tendance à dire leur donner le droit d'aimer leur Normandie, de le dire fort, d'investir la Normandie. Le droit et l'envie, déjà. Décomplexer tout ça. Regardez, la Normandie, c'est, par exemple, les dessins de là que tout le monde connaît. Tout le monde les a vus, pas seulement dans notre région. Risques d'éclaircie, ça, c'est super connu. On l'a vu partout. Il y en a des tonnes comme ça. Il y en a fait un pour la fête des Normands, d'ailleurs. Par exemple, votre regard, Philippe Augier, c'est ça que vous voulez véhiculer à travers votre agence de la communication, l'attractivité de la Normandie ? C'est ce type d'image ? J'ai dit un jour à la tribune du Conseil régional que ce n'était pas forcément comme ça qu'il fallait s'y prendre. Mais j'adhère à ce que vient de dire Chloé, à savoir que ça passe par les Normands eux-mêmes. Les Normands eux-mêmes ont à dire toute leur fierté. Parce que cette fierté, ils l'ont, mais il faut la dire. Il faut montrer ce qu'on sait faire. Il faut montrer nos savoir-faire d'une façon générale. C'était à l'égard de la Normandie que je l'ai dit, mon cher Emmanuel Chenu. Oui. Ça. Ah oui. D'accord. Oui, mais en même temps, c'est une terre romantique. Je sens mon nom, simplement pour rappeler ce que vous avez dessiné. C'est vrai. Et Deauville, c'est la ville du romantisme. On ne peut pas résister. On ne peut pas résister à madame, en tout cas. Votre première action, simplement pour finir, votre première décision dans le cadre de cette agence ? Je vous ai dit tout à l'heure, élaborer la charte des valeurs et des engagements et très vite réunir des normands, soit physiquement dans des grands forums, soit sur des forums numériques, pour leur faire dire ce qu'ils aiment dans la Normandie, ce qu'ils ont envie d'en dire et la façon dont ils ont envie de sortir, comme disait Chloé tout de suite. Et la politique, c'est fini ? Ça doit accompagner. La politique, Philippe Auger, c'est terminé ? Mais c'est de la politique. C'est de la politique au sens noble du terme. De vendre un territoire, d'organiser le marketing territorial d'un territoire, ça, c'est de la politique utile. Merci tous les deux d'avoir participé. Cette émission, un dernier dessin tenu. Allez, Grandville ! Ça, c'est la priorité face à Marseille. On doit soutenir Grandville. En quart de finale, ça sera le 2 mars. Merci, bon week-end et à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada